salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui est en partenariat avec le site pmu.fr comme vous le voyez vous avez pas mal de boutons et de liens qui vont directement sur notre site partenaire donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour jouer ou pour tout simplement ouvrir un compte vous aurez pas mal davantage notamment jusqu'à 200 euros offert nous on va parler du quintet de ce lundi 20 juin 2022 qui aura lieu sur l'hippodrome de nantes en réunion une comme vous le voyez ce sera la quatrième course du programme le prix reverdi un handicap comme de tradition avec des chevaux âgés de quatre ans et plus qui seront au départ ils seront 14 2400 mètres à parcourir dans cette course qui sera doté de 50 mille euros voilà pour le tableau c'est une piste assez spéciale la piste de nantes en général on a souvent affaire à des spécialistes et je pense que cette épreuve n'en manque pas donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la pouliche que j'ai retenue en tête ce sera le numéro 2 sasakia comme vous le voyez c'est une des moins expérimentés elle n'a couru que six fois maintenant elle a déjà gagné à trois reprises dont une fois sur ce parcours un avantage non négligeable on fait appel à michael barzalona pour l'occasion et malgré son numéro 13 dans la salle de départ je pense qu'elle est très très capable de de lutter pour les premières places pour son premier handicap il faut vraiment pas la condamner sur sa sixième place c'était sur l'hippodrome de baden baden la dernière fois je pense que le retour sur la piste nantes va vraiment l'avantagé et une grande performance de sa part est attendu ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 scénariste alors elle elle a intégré les box de nicolas perré il y a deux deux courses 1 elle a gagné dès ses débuts sous son entraînement sur l'hippodrome de marseille borelli et derrière elle a confirmé malgré le point plus dans un quintet qui était disputé également sur cette piste de borelli une nouvelle fois associé à à marie bellon je pense qu'on fait vraiment le déplacement avec des ambitions c'est une jument qui est capable capable aussi bien d'attendre que de prendre la tête comme elle l'a fait la dernière fois et elle est compétitive à cette valeur et je pense vraiment qu'elle a un très très bon rôle à jouer dans cette course ensuite j'ai retenu le numéro 7 just light alors lui il vient de gagner son handicap c'était du côté de chateaubriand sur une distance un petit peu plus longue il débute sur l'hippodrome de nantes maintenant christopher gros bois le connaît bien il a numéro 3 dans les salles de départ il est en grande forme et je pense qu'il a encore de la marge je pense vraiment il n'a couru que 11 fois dans sa carrière que c'est encore un cheval qui a de belles choses à faire à ce niveau là et il est tout à fait compétitif à mon sens pour les premières places ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 coeur davier qu'on a vu à son avantage en région parisienne la dernière fois c'était l'hippodrome de saint-clou elle terminait seulement septième d'un quintet plus maintenant elle échouait vraiment de très peu pour une place dans le quintet elle a été battue vraiment de très très peu pour une quatrième cinquième place comme ça et je pense qu'elle est compétitive elle aussi elle a déjà bien fait sur l'hippodrome de nantes c'est un avantage elle a le numéro 7 dans les stalles de départ ce qui est tout à fait correct voilà sa compétitivité comme je l'ai dit n'est plus à montrer dans ce genre de compétition et je pense que son retour sur la piste de nantes va vraiment lui apporter beaucoup de choses et je la crois capable de lutter pour une troisième quatrième place ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 12 angelo dream lui c'est un profil assez particulier c'est un concurrent qui a été arrêté puisque vous le voyez il n'a pas couru en 2021 il avait plus d'un an d'absence avant de revenir cette année et d'aligner les bonnes performances et des courses à condition c'est son retour dans les handicaps il est pris vraiment une valeur beaucoup plus basque par le passé vous le voyez c'est comme je vous dis c'est un gros de 9 ans qui a beaucoup d'expérience qui a même gagné un quintet sur cette piste il y a deux ans à même période c'était sur 3100 m donc un cheval qui a vraiment montré son aptitude à cette piste bien placé en bas de tableau beaucoup d'atouts dans son jeu je pense vraiment qu'il est capable de surprendre à une cote intéressante en sixième position j'ai retenu numéro 3 style d'argent c'est un concurrent qui est assez régulier son seul faux pas c'était à ce niveau de compétition c'était une douzième place dans un quintet plus maintenant je le condamne pas là dessus c'est un concurrent qui a vraiment des lignes favorables il a été baissé d'une livre pour son retour dans les handicaps il a un bon numéro dans les stalles de départ la forme est là je pense vraiment qu'il est capable de se révéler à ce niveau il a déçu la dernière fois mais je pense qu'il faut pas le condamner là dessus et il va certainement mieux courir cette fois ci et pourquoi pas faire mieux que quatrième cinquième ensuite en sixième position j'ai retenu en septième position pardon j'ai retenu le numéro huit van go style lui c'est un profil également particulier vous le voyez c'est un poulain qui n'a couru que quatre fois et qui effectue en plus sa rentrée maintenant c'est l'entraînement très redoutable de daniela mêlée je m'en méfie elle s'est vraiment préparé ses chevaux on l'a vu surtout en obstacle daniela mêlée avec ses pensionnaires maintenant elle nous a dit que son pensionnaire avait du travail derrière lui certes c'est ses premiers pas sur le gazon et la piste de nantes c'est un profil assez particulier mais je pense qu'il est capable de rivaliser à cette valeur et pourquoi pas lui aussi de surprendre pour sa petite rentrée et enfin en dernière position j'ai retenu le numéro 14 el tango bello qui n'a couru que trois fois cette année la dernière fois c'était vraiment pas mal du côté du mans il était cinquième c'est une tentative très honorable en bas de tableau je trouve qu'il est vraiment bien placé il porte que 51 kg le lot est assez est assez bien bien composé par rapport à ce qu'il court d'habitude maintenant c'est un concurrent qui lui aussi a montré son aptitude sur la piste nantaise avec ce numéro 6 dans les stalles de départ je pense qu'il est tout à fait capable de jouer un rôle intéressant et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 4 cocalina qui n'a pas été très chanceuse la dernière fois sur l'hippodrome de toulouse c'était une petite rentrée elle n'a fait que huitième mais elle n'a pas forcément eu pleinement le passage pour s'exprimer du coup cela explique sa huitième place elle a le numéro 2 dans les stalles de départ avec marie linéon voilà ce sera un petit regret mais elle est tout à fait capable de d'accrocher un lot pour finir on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 2 devant le 6 le 7 le 9 le 12 le 3 le 8 et le 14 et en cas de non partant le numéro 4 voilà je vous l'ai dit on est en partenariat avec le site pmu.fr du coup mon conseil de jeu ce sera un i quintet ce lundi avec mes quatre premiers en champ total je vous conseille à 14 partants 2 6 7 et 9 ce sont les quatre chevaux qui me pèsent le plus voilà en flexi 25% cela va limiter les dépenses cela va vous coûter 5 euros donc voilà vous pouvez cliquer directement sur l'un des liens des nombreux liens qui sont sur notre site si vous n'avez pas encore de compte pmu.fr et que vous voulez en ouvrir un vous pouvez cliquer sur ce lien là vous avez jusqu'à 200 euros offerts si vous avez déjà un compte vous pouvez également aller sur ce lien vous avez pas mal d'exclusivité vous pouvez vous connecter tranquillement de chez vous pour faire votre i quintet voilà je vous remercie d'avoir suivi cette édition de la minute quintet donc quintet première réunion en réunion course 4 prix revers dira faire juste un petit bilan de ce qui s'est passé ces deux derniers jours avec un quintet hier qui était finalement assez trouvable avec le 6 devant le 2 le 12 le 5 et là je vous indiquais le tiercé d'ailleurs en 3 chevaux et le quartet en 5 chevaux dans le désordre le numéro 1 c'était mon regret donc voilà pour ce quintet plus disputé à Anguin samedi 18 juin un petit tour du côté aussi de nos deux rubriques top prono et turf sélection comme vous le voyez turf sélection qui s'est vraiment illustré puisqu'il vous indiquait tiercé quartet quintet vendredi avec un quintet dans le désordre qui rapportait presque 200 euros et puis nos deux rubriques qui vous indiquaient tiercé écarté et quintet plus ce samedi 18 juin pour vous abonner c'est à partir de 1 euro l'offre découverte si vous voulez tester moi je vous donne rendez-vous ce mardi pour un quintet du côté de Saint-Cloud qui se disputera en semi-nocturne en ce premier jour de l'été fête de la musique donc voilà pour le prochain quartet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a chaque mois un tirage au sort avec tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement à prono VIP sur le site turf-fr.com moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette minute quintet je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition bon jeu à tous et bonne journée bye bye bon jeu à tous et bonne journée 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 bon jeu à tous et bonne journée